Hello hello, aujourd'hui on va parler de Slotazor. Le seul réglage que vous devez faire pour ce combat sera le volume de l'interface. Ici il sera primordial car tout le monde devra gérer les mécaniques, il n'y aura pas de rôle dédié à ça. Puisque les mécaniques tournent entre les personnes de façon aléatoire. En ce qui concerne la composition du groupe, on aura toujours le grand classique d'EPS, de Druid, de Tempest. Pour ce combat il est intéressant également d'avoir deux nécros de façon à pouvoir bénéficier des épidémies. Et pour avoir un maximum de quickness dans ce combat, deux chronos. Bien évidemment cette composition n'est pas absolue, vous faites ce que vous voulez en termes de composition et de réalisation des groupes. Le point important comme toujours c'est la maîtrise de toutes les mécaniques par l'ensemble des personnes du groupe. Une fois que vous avez clair le chemin jusqu'à l'arène de Slatazor, vous pouvez vous apercevoir qu'il y aura donc un champignon enchanté. Et que toute l'arène dans laquelle vous avez évolué est recouverte d'un poison. Bien évidemment lorsque vous êtes dans la zone de ce poison, vous recevez des dommages. La première mécanique est avec ce champignon enchanté qu'une personne devra le manger pour être transformé en vert. Vous avez donc un nouveau set de skills. Le skill 1 vous permettra du coup de manger les petits champignons qui génèrent ces zones de poison. Au fur et à mesure que vous mangez ces champignons, vous libérez donc un chemin sur lequel le groupe pourra marcher de façon safe. Les zones que vous sécurisez en mangeant les champignons ne le sont que pour un temps donné. Il est donc important de garder le boss en mouvement car ces zones respawnent. Tout l'enjeu de cette mécanique est de créer une zone dans laquelle le groupe pourra combattre et de pouvoir libérer un chemin jusqu'au prochain champignon enchanté. Cette transformation en vert dure un certain temps et vous allez choper un debuff qui vous empêchera de prendre consécutivement plusieurs champignons enchantés. Une fois que vous avez fini votre travail de manger les champignons pour le poison, vous pouvez utiliser le skill 5 de votre transformation pour revenir dans un état normal. Petite précision également, lorsque vous êtes transformé en vert, vous devenez ennemi du groupe et également l'allié de Slutazor, ce qui fait que vous ne prendrez pas les dégâts du boss. En revanche, vous risquez de subir toutes celles qui viendront de votre groupe. Il est donc impératif que vous fassiez attention à vos attaques, à votre cible et à la position du vert s'il est proche, éviter les épidémies, éviter les poules, etc. Au vu de la façon dont cette mécanique fonctionne, il est bien évidemment impossible de soigner une personne qui est transformée en vert. Soyez donc bien attentif à ce sur quoi vous tapez. Maintenant que vous savez comment fonctionne la mécanique de base, il va vous falloir savoir comment libérer un chemin jusqu'au prochain champignon. Alors ces champignons se trouvent à chaque fois dans un coin, il y en a 4, et il faudra les récupérer dès qu'ils sont disponibles. Il y a maintenant deux grandes stratégies que l'on peut employer pour gérer les déplacements entre deux champignons enchantés. La première méthode va être de manger tous les champignons le long du mur, de façon à dégager un chemin bien droit. Vous allez donc du premier au deuxième, du deuxième au troisième, le tour longeant le mur, et ainsi de suite, et vous faites le tour de la salle. Les champignons respawnent dans l'ordre, il n'y a donc pas trop de problèmes à ce niveau-là. Au cours du combat, il va y avoir des spawns d'A de milieu de la salle. Pour éviter que vous preniez trop de dommages, il va falloir que vous équipez de skills d'antiprojectile, car vous ne pourrez pas facilement tous les tuer. Ce qui nous amène donc à la deuxième méthode, qui, à la place de partir sur le côté du mur, fait une sorte de croix. Vous partez donc du premier champignon, vous mangez jusqu'au centre de la salle. De ce centre-là, vous repartez jusqu'à la position du deuxième champignon. Ce qui fait que tous les ZAD qui spawnent au milieu seront très très facilement dépassables. La philosophie de cette stratégie-là, c'est qu'il faut que le groupe reste toujours au centre, de façon à pouvoir dépasser le boss et les ZAD. La difficulté par contre, est que chaque zone de poison utile devra être très bien placée et ne jamais être au centre. Peu importe laquelle des deux méthodes vous voulez employer, il est en général important d'avoir une personne assignée à chaque champignon enchanté, de façon à ce que les choses soient le plus simples possible pour tout le monde. Passons maintenant aux autres mécaniques. La mécanique de tanking qui sera active tout le long du combat sera la fixation. Lorsqu'une personne a fixé, elle aura une grosse icône violette au-dessus de sa tête et entendra ce son-là. Le nom de la personne qui est fixée sera également affiché sur l'écran. Tout le monde peut et doit être attentif à cette mécanique, car la fixation est random, elle peut arriver sur n'importe qui, et si quelqu'un ne se rend pas compte qu'elle est fixée, vous pouvez lui indiquer qu'elle doit bouger. La personne qui est fixée aura donc l'agro du boss, et elle sera donc en charge de le déplacer le long du chemin qui aura été dégagé. Lorsque vous êtes fixé, la chose la plus importante est de bouger le boss. Le DPS est secondaire. L'autre mécanique à laquelle vous devrez être attentif sera donc le poison volatile. Cette attaque cible une personne de façon aléatoire. Lorsque cela arrive, vous aurez donc une grosse icône de tête de mort verte au-dessus de votre tête, et vous entendrez ce son. Lorsque vous avez ce poison, vous aurez donc 5 secondes pour vous éloigner du groupe. Le but étant d'aller, si possible, dans un coin contre le mur, et d'utiliser le bouton d'action spécial pour déposer le poison immédiatement. Si vous atteignez la fin du timer, ou que vous tombez au sol, le poison sera déposé directement à vos pieds. Lorsque ce poison est déposé au sol, une AOE apparaîtra, et cette AOE s'agrandira en fonction du temps. C'est pour ça qu'il est primordial de déposer ses poisons contre les murs ou dans les coins de la salle, pour limiter le champ d'action de cette AOE qui est très très dévastatrice. Autre précision, si vous avez le poison lorsque vous devez prendre un champignon enchanté, la zone sera déposée à vos pieds lors de votre transformation. Pensez donc à vous dégager du poison avant de prendre le champignon. A partir de 6.30 au timer, des ZAD vont spawn au milieu de la salle, et vont vous attaquer à distance. C'est pourquoi il est important soit que vous pouliez ces ZAD pour pouvoir les DPS en même temps que le boss, soit que votre groupe puisse bénéficier d'antiprojectiles ou de reflect pour survivre à ces attaques. Il est à noter qu'à partir du moment où le boss atteindra les 30% de vie, des vers évolués vont apparaître. Certaines attaques de ces vers ne pourront pas être reflect, et ces attaques là, lorsque vous les reprendrez, transformeront également vos avantages en altération. Si vous ne tuez pas ces ZAD de façon régulière, vous aurez une accumulation massive de vers vers la fin du combat, et vous succomberez très probablement à leurs attaques. Passons maintenant aux attaques du boss. La première attaque à laquelle vous allez être confronté sera une série de 3 AOE consécutives en dessous de chaque joueur. Lorsque le boss fait cette attaque, il va s'arrêter et va taper frédictiquement au sol pour faire tomber des projectiles du plafond. Il est important que le groupe soit le plus regroupé possible pour limiter la portée de ces AOE. Vous devrez alors compter jusqu'à 3 à partir de la première AOE. A la troisième, vous devrez donc vous déplacer sur le côté ou dodger pour l'éviter. Si vous prenez cette AOE, vous recevrez déjà des dommages, et vous serez mis au sol pour 5 secondes. Lorsque la première de ces attaques apparaît, il est important de ne pas bouger. Si vous le faites, vous allez étaler 3 AOE sur une grosse surface, ce qui rendra le dodge plus difficile pour vous, mais également pour vos coéquipiers qui peuvent prendre vos AOE. Une autre attaque que le boss peut faire va être une sorte de souffle de feu en forme de cône, et sera ciblée vers le tank. Cette attaque est facilement identifiable car on voit une aura autour du boss lorsqu'il inspire pour rejeter ce souffle de feu. Une fois que le boss commence à caster cette attaque, il ne changera pas de direction. Vous aurez donc simplement à faire un pas de côté ou à être derrière le boss. Au cours de votre DPS, une autre mécanique va apparaître. Celle-ci est qu'à tous les 20% de vie que vous faites perdre au boss, le boss va s'en rendormir et sera invulérable. Il y aura donc une breakbar que vous devrez casser le plus rapidement possible. Lorsque cette breakbar est cassée, tous les joueurs seront affectés par une longue stack de fear. Il est donc important que vous ayez du breakstone automatique venant des Tempests via un trait, ou que les druides prennent un spell utilitaire, Protect Me par exemple, pour pouvoir avoir un breakstone à la demande. Si vous n'avez pas bénéficié d'aucun breakstone, vous allez probablement être fear dans les poisons et mourir la main. La dernière et ultime attaque de Swetazor va être Shake, qui apparaîtra à partir de 50% de vie. Pour identifier cette attaque, vous verrez donc que le boss plantait ses grippes au sol, il va voûter son dos et va bouger dans tous les sens pour jeter des projectiles tout autour de lui. Lorsque vous êtes frappé par un de ces projectiles, vous allez récupérer énormément de stacks de plusieurs altérations, et en plus de ça, ce projectile va rebondir vers un de vos alliés. Pour éviter que ça arrive, il suffira simplement de faire un dodge vers le boss au moment où il jette ses projectiles, ou de faire un double dodge en arrière puis en avant, histoire de passer cette phase. Tous ces projectiles ne peuvent pas être reflect, mais ils peuvent être interceptés. Cette mécanique peut donc être sur-simplifiée par un Dragon Hunter, des Tempests ou des Chronomancer. Le Dragon Hunter car il peut simplement utiliser son F3 pour avoir un shield devant lui et bloquer les projectiles. Les Tempests car ils peuvent utiliser une invulnerabilité avec le skill 5 au focus, ou avec également le Mistform et les Chronomancer car ils peuvent appliquer distorsion au groupe. Pour intercepter ces projectiles, il faudra donc se mettre sur le boss et sauter sur place. Cela ne garantit pas que tous les projectiles seront interceptés, et ça n'empêche pas les autres membres du groupe de dodge, mais ça peut réduire considérablement la chance que quelqu'un se prenne un projectile et meurt à cause des conditions. A fortement, l'ensemble des mécaniques n'est pas si difficile que ça à maîtriser. Les deux gros points sur lesquels vous devez être attentifs sera donc le clearing des ZAD, qui devrait être très régulier, et le check du boss car ça peut one-shot. Le reste n'est qu'une question de DPS qui n'est obtenable qu'avec de l'entraînement. Pour ça, vous pouvez aller à l'aérodrome et utiliser le golem. Si vous avez le DPS et la maîtriser mécanique, vous devriez pouvoir tomber le boss sans trop de soucis. Bonne chance à vous, et à la prochaine !